Salut, c'est Mélanie. Je voulais vous parler d'un livre. Ah non, oui, deux. Parce qu'en fait, il s'agit du roman de Bauda. Le roman de Bauda, vous savez bien, il est sorti il y a quelques années en livre, en littérature. Et aujourd'hui, enfin, après tant d'attentes, quand même plusieurs années, je crois qu'il est sorti il y a 4-5 ans. Ça y est, il est en poche et pocket. Alors, donc, le roman de Bauda d'Héloïse Gay de Bellissonne, excusez-moi d'avoir écorché le nom. Voilà, on est donc sur l'histoire du groupe de Nirvana, surtout de Kurt Cobain, qui est quand même une sacrée histoire, hyper intéressante, hyper passionnante, finalement. Moi, c'est pas ma génération spécifiquement, j'ai un peu 10 ans de retard, mais malgré tout, au niveau sonorité et musicalité, Nirvana, ça reste pour moi une grosse référence. Et on apprend beaucoup de choses, bien sûr, sur l'aspect privé de Nirvana, puisque le roman de Bauda, ce personnage de Bauda, est en fin de compte. Selon l'auteur, le double psychologique, comment dire, l'ami imaginaire de Kurt Cobain, et qui va décrire sa vie, puisqu'il l'a suivi tout au long de sa vie, a priori. Donc voilà, de son enfance jusqu'à sa mort, et comment Bauda a réussi à l'aider à traverser ses épreuves, à se transcender à la fois dans la musique, et aussi côté privé. Il y a toute la partie avec Kurt Nelof, pardon, et vraiment hyper intéressant, hyper fouillé. On voit le côté très border, très grunge, très underground de Kurt Cobain, vraiment passionnant. Alors pourquoi deux bouquins ? Parce qu'il est aussi sorti en fin d'année dernière, la version BD d'Otero, le roman de Bauda, qui retrace la même histoire. Et bien malgré tout, pour avoir lu les deux, je vous assure que c'est passionnant tant l'un que l'autre. Et Otero a surtout ce trait qui est magnifique, qui, voilà, il travaille à Langue de Chine, à l'aquarelle. On est vraiment sur de la bichromie la plupart du temps, un dessin incroyable, et voilà, vraiment très très chouette. Ah oui, la dernière chose que je voulais dire, c'est que l'auteur du roman Héloïse, pardon, Gué d'Obédicienne, sera là au salon du livre de poche de Saint-Maur, qui se tient le 18 et 19 juin. Donc venez lui rendre visite et la félicité. Allez, ciao !